Jim Farley se paye le cyber-truck. Il n'est pas destiné aux vraies personnes qui font un vrai travail. Pfff, d'accord, c'est quoi cette accusation ? La réalité est que l'Amérique aime les outsiders. Et nous sommes le leader du marché des pick-ups et fourgonnettes électriques. Nous connaissons ses clients mieux que quiconque. S'il veut construire un cyber-truck pour les gens de Silicon Valley, très bien. C'est comme un produit haut de gamme cool garé devant un hôtel. Mais je ne fais pas de camions comme ça. Le pick-up donc. Je fabrique des pick-ups pour de vraies personnes qui font un vrai travail. C'est un autre type de pick-up. Force a certainement des références en matière d'espace de stockage ayant des décennies d'expérience dans la construction du F-150. Le F-150 est devenu le pick-up le plus vendu aux Etats-Unis depuis près d'une demi-décennie. Mais rejeter carrément le cyber-truck en ronde de connaître toutes les spécifications s'emparer de ses capacités semble être un peu un faux pas. La conception n'est certainement pas pour tout le monde. Et un bon nombre de clients qui ont été de fidèles clients des pick-ups forts ne passeront probablement pas au cyber-truck. Mais avec plus de 1,5 million de réservations, il y a clairement une demande pour le cyber-truck. Après, encore une fois, les pré-réservations, c'est 100 dollars remboursables. Donc bon, pas sûr qu'il y ait 1,5 million de vente. Je le trouve un peu méchant avec le cyber-truck, Jim Farley pour le coup. C'est un tacle gratuit, pas terrible je trouve de faire ça. Après, encore une fois, je pense que globalement, il s'entend bien avec Elon Musk. Farley, c'est pas son ennemi public numéro un. Après, moi, d'un côté, je suis un peu d'accord, mais je pense quand même qu'il pratique le cyber-truck, que tu peux foutre des trucs dedans. Mais moi, c'est le design qui ne me va pas, en fait. Ce design anguleux, sculpté, arrache, là, non, je n'approuve pas du tout. Je préfère encore un pick-up F-150 électrique, à la limite. Si on me demandait le choix, en tout cas, je prendrais l'F-150, je pense, et pas le cyber-truck. Je vous laisse commenter.